Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rwanda-Rwanda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une nouvelle de dernière heure. Brian Paré, cet homme qui avait admis avoir causé 14 feux de forêt dans les environs de Chapay, dans le nord du Québec, vient d'être condamné à huit ans de prison. Le Journal de Montréal rapporte que le juge Jean-François Poirier a rendu sa décision cet après-midi au palais de justice de Chibougamau. La ville de Chapay avait d'ailleurs été évacuée de toute urgence l'été de l'an dernier en lien avec les feux, un facteur aggravant pris en compte par la juge. Et on poursuit dans un fait divers, puisqu'une perquisition a eu lieu hier dans un imbeuble à logement sur la rue Leblanc à Notre-Dame-du-Nord. La résidence, une femme âgée de 46 ans, a été arrêtée et libérée à la suite de son interrogatoire. Les policiers ont saisi de la cocaïne, des comprimés de méthamphétamine, du fentanyl et du cristalmètre, mais aussi près de 1000 $ en devise canadienne, une arme à feu et du matériel servant à la vente de stupéfiants. Des accusations reliées aux stupéfiants et autres armes à feu pourraient être portées contre la femme en question. Et on poursuit avec la direction du programme jeunesse du CISAT qui cherche urgentement une quarantaine de familles d'accueil. On cherche majoritairement des familles pour les bébés qui ne sont pas encore en âge scolaire et des adolescents avec des problématiques de comportement plus marquées. Présentement, le besoin est vraiment sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Le processus pour devenir une famille d'accueil se fait en quelques rencontres. On peut écouter le directeur adjoint de la DPJ. Ça prend des gens qui ont beaucoup d'intérêt à partager leur quotidien avec des enfants. C'est vraiment, en fait, ce qu'on vise, c'est que les gens qui font le choix d'être famille d'accueil, c'est qu'ils accueillent les enfants dans leur milieu de vie comme un membre de la famille pour le temps pour lequel ils doivent être hébergés. Donc, les inclou dans la routine de leur donner l'attention, les soins qu'ils ont de besoin comme on le ferait avec nos enfants à nous, en fait. Et on poursuit avec un sujet bien particulier. Alors qu'il y a eu du grabuge dans les sentiers de raquettes et de skis de fond du Kiwanis à Rwanda, les bénévoles s'unissent pour dénoncer ce qu'ils qualifient de manque de civisme. Alexandre Cabana les a rencontrés. Des affiches démantibulées, un bâtiment incendié, des centaines d'heures de bénévolat partis en fumée. Ce matin du mois d'août dernier aura été un dur réveil pour le club Kiwanis de Rwanda-Rwanda. Aujourd'hui, les bénévoles se remémorent les événements troublants. J'étais en train de réparer un petit pont et j'entendais frapper sur les arbres, j'entendais crier. Donc, je suis parti à la course, je suis venu voir. J'ai juste manqué le type pour ne pas le voir faire sur les lieux. Mais il était rendu dans le refuge ici et on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Il avait tout ouvert, les fenêtres et les armoires, puis il lui a demandé de quitter les lieux. Ce jour-là, un des gîtes aurait été incendié. Plus de 20 000 $ de dommages au frais, mais surtout au temps du club social. C'est l'appel qui a servi à la démolition, à fracasser les vitres et à briser les pancartes. Moi, j'évaluais ça entre 200 et 300 heures par année de travail. Un aménagement de petits abris, de décorations et d'installations affectueusement mis sur pied par Denis et Denise Lavinge. Les sentiers de raquettes et de ski de fond Kiwanis se veulent un havre de nature à deux pas du centre-ville de Ruinaranda. Et les désagréments viennent avec, croit Gaétan Vigée, après trois événements de grabuge majeur en moins de dix ans. C'est collé sur le centre-ville, donc ça donne accès à M. et Mme Tout-le-Monde, comme je disais tantôt. Puis les comptes, bien, on va toujours avoir des gens d'infine partie qui sont là pour faire des méfaits, malheureusement. Puis on ne les prend jamais sur le fait, et dommage. On ne peut pas contrôler ça, mais on aimerait ça que les gens y aillent un peu plus de civices. Année après année, le club Kiwanis de Ruinaranda s'implique auprès des jeunes et des écoles prendre soin des sentiers et leur fierté. Ça démontre tout le bénévolat qui se fait au travers de toutes les infrastructures majeures qui se montent autour du lac Noranda. Le club Kiwanis de Ruinaranda va lancer une levée de fonds afin d'aider à rétablir les lieux à leur meilleur. Une première partie des travaux va s'opérer avant l'hiver. Question d'être fin prêt pour la saison du ski de fond et de la raquette. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à la plage Kiwanis. En politique provinciale maintenant, le candidat à la chiffrie du Parti libéral du Québec, Charles Miliard, est de passage en Abitivie. Son objectif est de rencontrer des acteurs du domaine minier et forestier, des entrepreneurs, des militants et des gens des pouvoirs publics. Il indique que sa campagne porte sur l'importance des secteurs primaires au Québec, tels que l'agriculture et le secteur minier. Il souhaite d'ailleurs que l'exploitation des ressources naturelles figure parmi les priorités des élus québécois. Et à Rwanda-Randais, la troisième marche pour la qualité de l'air se met en branle. L'événement a pour but de continuer de conscientiser et de mobiliser la population de Rwanda-Randais et du Québec à l'enjeu entourant la Fondrie Horn. Voici mon entretien avec Isabelle Fortin, porte-parole de l'événement. Je pense qu'il faut continuer de se faire entendre, continuer d'exprimer que ça nous concerne, que ça nous préoccupe. La qualité de l'air, on n'a pas fini d'être inquiets parce que la situation n'est pas réglée. Donc on invite tout le monde dimanche le 13 octobre à 13h. On commence à la Place de la Citoyenneté. C'est un trajet d'environ deux kilomètres. Il va y avoir des prises de parole, il va y avoir de la danse. Il y a plein de choses intéressantes qui se passent. Une prestation de Chantal Archambault, qui est une chanteuse de Val-d'Or qu'on aime beaucoup. Puis à la fin, il y a des artistes très intéressants qui vont faire une prestation, je dirais, marquante, qu'on ne veut pas manquer. Donc Anaïs Barbeau-Lavalette, Ève Landry, Laure Varidel, des personnes qu'on connaît bien. Il va y avoir de la chanson. Puis on garde un peu de mystère sur la prestation, mais je pense que ça va être marquant. Ça va être très intéressant. Qu'est-ce qui s'en dit selon vous sur l'importance de l'enjeu? Si des gens comme ça de l'extérieur prennent la peine de se déplacer ici à Rwanda pour militer pour cet enjeu-là? Dès qu'on parle de cet enjeu-là, ça touche beaucoup les gens quand on dit que l'air que nos enfants respirent leur crée des risques pour plus tard de développer des cancers, des maladies dégénératives. C'est inquiétant. Puis je pense que les gens de l'extérieur se disent que si ça se passe à Rouen, si on peut déroger aux normes à Rouen, on peut le faire n'importe où. Ça concerne tout le Québec, évidemment. Est-ce que vous sentez qu'il y a un essoufflement, en fait, concernant cet enjeu-là de la Fondria 1 et de la Rouenade? C'est sûr qu'il y a un essoufflement dans le sens où c'est dur de rester dans l'actualité toujours. À tous les jours, il se passe plein d'autres choses. Je pense que tout l'enjeu écologique de comment on fait une transition pour l'avenir, ça nous concerne. Puis on ne devrait pas avoir une population, une ville qui est sacrifiée, dont l'air, la qualité d'air est sacrifiée pour faire cette électrification-là. Ça fait que je pense qu'il faut réfléchir, il faut avoir une vision plus large de tous ces enjeux-là parce qu'ils sont tous interreliés. Ça fait que je pense que beaucoup de gens dans la population, j'en croise encore tous les jours, qui me disent que ça les préoccupe, qui nous remercie de faire ce qu'on fait. Puis je pense que la marche, ça va servir à ça, de venir le démontrer. Et au culturel, bonne nouvelle pour les cinéphiles de la région. La programmation complète du Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est désormais dévoilée. Le Festival de cinéma avait d'ailleurs déjà divulgué lors de leur première conférence de presse des films d'ouverture et de clôture qui seront le cyclone de Noël et Habiter la maison. Tous les amateurs de films de la région sont invités à acheter leur passeport dès maintenant sur le site du Festival. Le reste des billets seront mis en vente dès demain. Et au sport, le championnat régional de cross-country se déroule ce vendredi à Palmarol. L'événement sportif va rassembler tout près de 250 élèves athlètes des catégories. Benjamines, cadettes et juvéniles qui proviennent des cinq centres de services scolaires de la région. Des courses ouvertes sont aussi organisées où tous ceux qui souhaitent courir peuvent y participer sur place. Le jour même, celle pour les femmes aura lieu à 13h15 et celle pour les hommes à 14h05. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec 40 % de probabilité averse pour l'Abitibi. Alors que le ciel devrait se dégager ce soir au Témiscamingue. Les minimums devraient osciller entre 2 et 3 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est des nuages sur tous les secteurs avec 40 % de probabilité averse pour le Témiscamingue. Maximum entre 15 et 16 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de samedi, le soleil devrait être au rendez-vous avec quelques nuages par endroit et des maximums entre 9 et 10 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations en régionale. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada